Devenir millionnaire, devenir riche, voir tes investissements exploser, vivre une vie sans stress, sans souci, où tu contrôles ton temps, c'est le rêve de beaucoup de gens qui se lancent dans les crypto-monnaies en pensant qu'ils vont atteindre le million de dollars rapidement et facilement. Mais la douloureuse vérité, c'est que même si tu entends souvent parler de personnes qui ont fait fortune ou qui ont eu des gains incroyables en très peu de temps, moins de 0,01% des investisseurs réussissent à réellement toucher le jackpot. Et je vais même aller plus loin, le pire c'est que la majorité finit frustrée et perd une grande partie, voire la totalité de son argent. Alors dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir où en est le marché en ce moment pour savoir si c'est encore possible de devenir millionnaire avec les crypto-monnaies. On va aussi aller un petit peu plus loin, on va analyser un rapport très intéressant sur la richesse et les millionnaires en crypto-monnaies pour découvrir ce qui se cache vraiment derrière ce rêve. Il y a une petite chance que cette vidéo t'énerve, ne m'en veux pas, je ne suis que le messager. Mais si la vidéo te plaît, tu n'hésites surtout pas à la liker. Bon allez, on rentre dans le vif du sujet, on ne perd pas de temps, on va répondre à la question, est-ce qu'il est trop tard pour entrer dans les crypto-monnaies ? Eh bien, j'ai une bonne nouvelle pour toi, pas du tout, loin de là. Il y a tout un tas de personnes qui pensent que le train est déjà passé, mais en réalité, on est encore au tout début d'une nouvelle ère pour l'économie et la société. On est en pleine transformation vers une digitalisation massive et les crypto-monnaies ne sont pas juste au centre de tout ça, elles sont le moteur qui pousse ce changement. On va dézoomer, si on regarde 10 ans en arrière, personne n'aurait imaginé que notre vie deviendrait aussi connectée et qu'on dépendrait autant du monde numérique. Et aujourd'hui, c'est devenu une réalité avec de plus en plus d'institutions, d'entreprises, d'investisseurs et même de secteurs entiers qui adoptent cette technologie. Alors, une question qu'on va se poser, où en est vraiment le marché aujourd'hui ? Est-ce toujours une bonne opportunité ? Eh bien, encore une fois, ça n'engage que moi, mais la réponse est oui, toujours une opportunité. L'adoption n'a jamais été aussi forte. De plus en plus d'entreprises, de gouvernements et d'institutions intègrent les crypto-monnaies dans leur économie, leur système ou leur réinvestissement pour se préparer et se positionner pour le prochain marché haussier. Mais à mon avis, on est encore au tout début de cette adoption. Regardez, aujourd'hui, seulement 6 à 7% de la population possède ou utilise des crypto-monnaies, soit environ 560 millions de personnes sur les plus de 8 milliards dans le monde. Et c'est un pourcentage bien plus bas comparé à d'autres actifs, comme l'or par exemple. Pour donner une idée, un chiffre, malgré son caractère exclusif, environ 19% de la population mondiale, soit environ 1 milliard de personnes, possèdent de l'or selon des sources comme gold.org. Un autre point, c'est que même si beaucoup de personnes, même si beaucoup de gens en ont parlé, veulent profiter de la montée des crypto-monnaies, la plupart n'ont pas vraiment compris où ils mettent leur argent. Et c'est quelque chose que Michael Seller a souligné plusieurs fois, prévoyant que le Bitcoin pourrait dépasser le million de dollars une fois que les gens auront réellement compris le véritable potentiel de cet actif. Et puis, pour faire le parallèle, ça ressemble beaucoup à ce qui s'est passé avec Internet. Quand c'est apparu, très peu de gens ont compris à quel point ça allait tout changer. Et les autres ont suivi plus tard. Et c'est pour cette raison que j'ai envie de dire que le train des crypto-monnaies n'est pas parti. Il reste encore de la place. Et même si ce n'est plus la même opportunité qu'il y a 5 ou 10 ans, ça reste un actif avec énormément de potentiel, capable d'offrir des rendements très, très, très intéressants, bien plus intéressants que d'autres actifs. Une phrase que j'ai récemment sortie sur une de mes vidéos, si on estime que 8, 9, 10% sur le SP500, c'était très intéressant, que pouvons-nous dire quand une crypto-monnaie fait 200, 300 et 400% en moins de 6 mois ? Maintenant, passons au rapport sur la richesse dans le secteur des crypto-monnaies, publié par Enlay & Partners, une entreprise de conseil mondialement connue, spécialisée dans la résidence et la citoyenneté par investissement. Et là, on parle d'une entreprise plutôt solide. Et d'un 25 ans d'expérience, ils ont une équipe de professionnels qui travaillent dans plus de 55 bureaux à travers le monde. Et en plus de leur activité principale, ils sont aussi connus pour publier des rapports super intéressants sur les finances et l'économie. Et le rapport le plus récent est le Crypto Wealth Report 2024. Alors, ce rapport est issu des mouvements de plus de 150 000 personnes, ayant un patrimoine élevé et en se basant sur la base de données internes de la société. Et donc, ils se concentrent sur qui ? Ils se concentrent sur les investisseurs qui possèdent plus de 30 milliards de dollars en actions d'entreprise cotées en bourse, les fondateurs d'entreprises qui représentent plus de 50% des personnes étudiées, ainsi que ceux qui occupent des postes de direction, comme des PDG, associés, gérants ou directeurs. Et le rapport classe aussi les millionnaires, les multimillionnaires et autres personnes à haut revenu. Et pour rassembler toutes ces informations, en plus de leurs données internes, ils ont utilisé des sources ouvertes comme Binance, la BST Scan, Etherscan et le CoinMarketCap. Alors, le rapport présente un tableau qui différencie le Bitcoin et les autres crypto-monnaies. En ce qui concerne le Bitcoin, on dénombre aujourd'hui plus de 85 000 millionnaires, soit une hausse de 111% par rapport à l'an dernier. Il y a aussi multimillionnaires et 11 milliardaires. Et maintenant, pour le secteur des crypto-monnaies en général, sans distinction de crypto, il y a 172 000 millionnaires, soit environ la moitié du nombre de millionnaires liés au Bitcoin, avec une augmentation de plus de 95% cette année, légèrement moins que le Bitcoin. Et donc, ces chiffres, ils nous montrent quoi ? Ils nous montrent une différence significative mais intéressante dans la répartition de la richesse entre le Bitcoin et le secteur crypto dans son ensemble. Maintenant, en quoi ce rapport est intéressant ? Pourquoi je t'en parle aujourd'hui ? Eh bien, ce n'est pas juste pour les chiffres, mais surtout pour ce qu'on peut en tirer comme leçon. Si on regarde le nombre total d'investisseurs en crypto, estimé entre 800 millions et 1 milliard de personnes, le pourcentage de millionnaires est minuscule. Pour être plus précis, sur environ 900 millions d'investisseurs, seulement 172 000 sont devenus millionnaires. Ça veut dire que seulement 0,01% des investisseurs ont atteint le million. Encore, beaucoup, beaucoup sont loin d'être multimillionnaires ou milliardaires. Parce qu'un millionnaire, on va dire 1 million de dollars en crypto-monnaie, ça peut très facilement basculer en quelqu'un de lambda. Bon, j'abuse dans le lambda, mais vous avez compris ce que je veux dire. Maintenant, je ne dis absolument pas ça pour te décourager. Loin de là. Mais il est important de voir la réalité des choses au-delà des titres accrocheurs que tu peux voir dans les miniatures des vidéos, qui sont souvent, souvent du pur marketing. On va parler de marketing pour attirer des clics. Tu ne m'entendras jamais dire que devenir millionnaire avec les crypto-monnaies, c'est facile et que tout le monde peut y arriver avec peu d'argent parce que c'est tout simplement extrêmement, extrêmement compliqué. Maintenant, en investissant intelligemment et en ayant un horizon temporel réaliste, oui, on peut atteindre cet objectif. Mais de là à dire que dans 6 mois, tu vas rentrer avec 100, 200 euros et que tu vas devenir millionnaire, là, je te dis tout de suite, ça va être très, très compliqué. Maintenant, oui, c'est vrai, le secteur des crypto-monnaies offre beaucoup d'opportunités pour se faire de l'argent plus vite que dans d'autres secteurs. Mais ça vient aussi avec un risque beaucoup plus important. Ça vient avec un risque énorme de tout perdre ou presque tout perdre. Maintenant, ne t'inquiète pas, si tu fais les choses correctement et si tu veux à long terme, oui, tu deviendras millionnaire. Petite parenthèse, les amis, si vous êtes encore avec moi, n'hésitez surtout pas à me le montrer en likant la vidéo. C'est super important, l'algorithme YouTube, etc. J'en profite également pour vous rappeler que si vous avez des questions particulières concernant les crypto-monnaies et que vous voulez échanger avec moi, c'est possible, vous avez un lien en description. On peut faire une visio, vous et moi, enfin, toi et moi, voilà. Personne d'autre, pas une personne de mon équipe. Tu vois, les gens, ils aiment bien dire « Oui, tu vas échanger avec quelqu'un de mon équipe. » Non, non, tu parleras directement avec moi. Une visio, tu as un lien en description. Vous êtes de plus en plus nombreux à me faire confiance. Moi, ça me fait vraiment plaisir. J'ai ouvert des créneaux. Je suis également disponible les week-ends à la demande de beaucoup, beaucoup de personnes. Les week-ends se remplissent. Je dois reconnaître que je ne voyais pas mes week-ends comme ça, mais ce n'est pas bien grave. Du coup, voilà, n'hésitez surtout pas si vous avez des questions. Vous avez un lien en description qui vous explique absolument tout. On poursuit. Avant de terminer la vidéo, je vais faire un petit tour d'horizon sur les erreurs les plus fréquentes qui te permettront d'atteindre ton objectif. Alors, vous avez sûrement entendu les phrases type « N'investissez jamais plus que ce que vous êtes capable de perdre. » Ne vous laissez pas emporter par les émotions, etc., etc. Aujourd'hui, on va aller un petit peu plus loin. Une erreur est probablement l'une des plus importantes. Eh bien, c'est de faux mots. Faux mots, ça veut dire quoi ? Eh bien, c'est tout simplement, c'est un mot en anglais et ça veut tout simplement dire la peur de manquer une opportunité. Et ça arrive souvent quand on manque de recherche ou d'expérience. Quand tu ne sais pas vraiment où tu mets ton argent, tu risques malheureusement de suivre la foule et de faire cette erreur. Donc, ne te laisse pas influencer par les commentaires, les vidéos, les avis des autres ou même les actualités. Quand tout le monde commence à parler d'un investissement, en général, je ne dis pas que tu ne peux pas gagner d'argent dessus, mais je dis que ce n'est plus véritablement une opportunité. C'est souvent à ce moment-là que les premiers investisseurs retirent leurs bénéfices, faisant chuter les prix et piégeant les derniers avec des pertes importantes. Et cette erreur va te perdre avec une leçon que j'ai apprise à la dure. On a souvent tendance à trop se focaliser sur les baisses des prix en pensant qu'on va acheter au plus bas. Mais en réalité, ce n'est pas à l'achat que les investisseurs perdent le plus d'argent. C'est au moment de vente ou plutôt de ne pas vendre. Si tu es dans les crypto-monnaies depuis un petit moment, tu as probablement déjà été trop ambitieux. Tu as probablement refusé de vendre à cause du FOMO et malheureusement, tu as fini par perdre de l'argent. Je te dis tout de suite, ça nous est tous arrivé. J'ai investi dans les pré-ventes, j'ai investi dans les ICO en pensant codeler jusqu'au jackpot. Malheureusement, j'ai vu pas mal de mes crypto-monnaies perdre plus de 99% de leur valeur. Et c'est pour cette raison qu'à chaque fois que je participe à une pré-vente, je récupère mon investissement initial le plus rapidement possible. Et donc, je te dis tout ça tout simplement pour te dire qu'il est très important d'avoir une stratégie de vente et de prendre des bénéfices à différents moments. N'oublie pas que tant que tu n'as pas vendu, tu n'as pas vraiment gagné de l'argent. Tu n'as que des lignes sur ton ordinateur, mais concrètement, tu ne peux pas véritablement profiter de cet argent. Et comme c'est important, je vais me répéter, tant que tu ne vends pas, ce ne sont pas des bénéfices. Et ce point-là m'amène à un autre point très important, la liquidité. Garde toujours une partie de ton portefeuille en stablecoin ou en liquidité prête à être utilisée. Pourquoi ? Ça te permettra, quand le marché corrigera, de saisir les meilleures opportunités, de saisir de belles opportunités à des prix bien plus bas. Et c'est souvent un détail qu'on oublie parce que quand le marché plonge et que tu n'as plus de liquidité disponible, tu finis toujours par le regretter. Donc, retiens bien, prends des bénéfices régulièrement et gère bien ta liquidité. Une erreur qui est malheureusement très courante, c'est de ne pas apprendre de ces erreurs. Beaucoup de gens ont peur de se tromper, de perdre, de tout rater ou bien ont trop d'égo pour admettre qu'ils ont fait une erreur. Pourtant, la réalité, c'est que pour la majorité des multimillionnaires, tout n'a pas toujours bien marché. Leurs vies ont souvent été marquées par plus d'échecs que de réussites. Et donc, voir leurs erreurs comme des échecs, ils les ont prises comme des leçons apprenant beaucoup de ces expériences. Et c'est ce qui leur a permis de s'améliorer et d'atteindre leur objectif. Et c'est pour cette raison que tu ne dois pas avoir peur de perdre, tu ne dois pas avoir peur de te tromper car bien souvent, la leçon que tu en tires vaut bien plus que l'argent que tu aurais pu perdre. Une autre grosse erreur, c'est la mauvaise gestion du risque, surtout quand on veut devenir riche trop rapidement. Même si c'est difficile à accepter, les chiffres sont là. Sur le long terme, des actifs comme le Bitcoin peuvent être bien plus intéressants que certains alcones. Parce que souvent, les investisseurs veulent gagner beaucoup d'argent très vite et ça les pousse à ignorer des options solides comme le Bitcoin pour prendre des risques inutiles en s'endettant ou en investissant dans les projets très volatils et peu établis où le risque est beaucoup plus élevé. Après, bien sûr, je ne dis pas de faire all-in sur le Bitcoin, ce n'est absolument pas ce que je dis. C'est toujours bon d'avoir un portefeuille diversifié. Mais c'est vrai, si tu regardes en arrière, malgré les chutes, le Bitcoin est l'un des rares actifs qui, cycle après cycle, dépassent son maximum précédent et continuent de générer des rendements intéressants. Et c'est pour cette raison qu'en crypto-monnaie, en investissement en général, très important d'être patient de ne pas se laisser tenter par l'argent facile. Parce que comme dit le proverbe, c'est du pain pour aujourd'hui, mais de la faim pour demain. Et donc le long terme sera toujours plus rentable que le court terme. Alors en résumé, c'est clair que le secteur des crypto-monnaies a un bel avenir devant lui et qu'il offre de bonnes opportunités à pas mal d'investisseurs. Mais soyons honnêtes également, ce n'est pas si facile de vraiment gagner de l'argent. Statistiquement, tu as plus de chances de tout perdre. Et donc, si je devais conclure, investis de manière intelligente avec tout ce qu'on s'est déjà dit sur la chaîne, avec des connaissances solides. Fais confiance à ton propre jugement. Parfois, ça marche bien. Et si tu fais ça, je suis convaincu que les chiffres seront sûrement de ton côté. C'est tout pour aujourd'hui. Si tu es d'accord avec moi, montre-le-moi en likant la vidéo. Je te rappelle qu'on peut échanger. Il y a un lien en description. Et je t'invite à poursuivre avec cette vidéo qui est juste ici. On développe le sujet des conseils, des erreurs crypto. Tu cliques dessus. Vous avez adoré cette vidéo. J'ai eu vraiment, vraiment beaucoup de retours. La vidéo ici. Je te laisse poursuivre avec cette vidéo. Prends soin de toi et à bientôt.